Damas espère fermer son ciel à l'aviation israélienne suite à la réception des S-300 à New York pour la 73e Assemblée Générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mualem, a évoqué devant les journalistes la situation à Idélib et s'est exprimée au sujet de la livraison prochaine de S-300 russes à la Syrie. Damas attend la livraison des S-300 et espère que les systèmes de DCA russes aideront son pays à fermer son ciel à l'aviation israélienne, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mualem. D'après la déclaration du ministre russe, NDLR, de la Défense Shoigu, nous les recevrons au cours des deux prochaines semaines, a-t-il déclaré avant d'ajouter que ces systèmes devraient « couvrir complètement le ciel syrien ». Évoquant la question du gouverneurat d'Idélib, le ministre a souligné que les autorités syriennes étaient satisfaites de la situation, soulignant l'importance de l'entente conclue par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Il a en outre émis l'espoir que les terroristes aient commencé à quitter cette zone et a rappelé que ces derniers empêchaient les civils d'emprunter les couloirs humanitaires mis en place en vue de l'évacuation. Et d'ajouter que les autorités du pays maintenaient le contact avec la population civile du gouverneurat, nous recevons des informations de la part des Syriens d'Idélib. « Nous sommes en contact permanent avec eux. Ils nous disent qu'ils veulent que le gouvernement syrien revienne à Idélib. C'est leur espoir », a-t-il confié aux journalistes présents à New York.